Bonjour à tous, je voudrais vous retrouver en ce jeudi 23 juillet 2020, 11h43. J'espère que vous allez bien même si ça va très mal. Beaucoup, beaucoup de choses aujourd'hui au menu. Là, je vais vous partager une petite information qui m'a été envoyée par Réjeanne et plusieurs abonnés concernant deux astéroïdes qui s'approcheraient de la Terre. À peu près tout nous est arrivé en 2020. Il nous manque juste peut-être une catastrophe d'une ampleur incroyable qui ne serait pas étonnante entre vous et moi. J'aurai beaucoup de choses aujourd'hui à vous partager. Aujourd'hui, on va faire plein de visites de ce qui se passe. Je vous reviendrai aussi sur probablement quelque chose d'intéressant sur les extraterrestres aussi. Mais il faut que j'aille au centre-ville. Je vous ferai un petit rapport de ça aussi de ma visite au centre-ville. Mais pour l'instant, on va aller voir cette histoire-là. Deux astéroïdes s'approchent de la Terre à très grande vitesse. L'Agence spatiale américaine a informé de l'approche d'un astéroïde potentiellement dangereux qui devrait passer près de notre planète. Environ 5 millions de kilomètres, un astéroïde mesurant près de 170 mètres passera près de la Terre le 24 juillet, avertit la NASA. Dans un communiqué, à titre de comparaison, le London Eye mesure 130 mètres en hauteur, baptisé 20-20 ND, considéré comme un potentiellement dangereux. Il s'approchera de la planète Terre à une distance de 0,034 unités astronomiques, soit environ 5 millions de kilomètres, détaille l'Agence spatiale. Selon ces évaluations, le corps céleste se déplace à la vitesse de 48 000 kilomètres par heure. Précédemment, la NASA a fait savoir que l'astéroïde 2011 ES4 devrait s'approcher de la Terre à l'automne prochain. Dans le courant du mois de septembre, cet objet passera près de notre planète à environ 72 000 kilomètres. Pourtant, en dépit de la faible distance qui séparera l'astéroïde de la planète bleue, le risque de le voir entrer dans l'atmosphère terrestre est actuellement faible, prédisent les chercheurs. Je ne suis pas sûr de ça, moi. 72 000 kilomètres, c'est vraiment, vraiment proche, tout ça. Donc, l'Agence spatiale, nous, américaine, a informé de l'approche d'un astéroïde potentiellement dangereux. Donc, ça nous vient maintenant, celui-là. Précédemment, c'était WikiStripe. WikiStripe, là, c'est Sputnik. Puis, il y a l'autre astéroïde, donc c'est la même nouvelle. Qui est reprise dans les deux cas. Donc, vraiment, vraiment, on verra bien, mais surtout celui de 72 000 kilomètres de distance. Wow! Je ne sais pas si on doit absolument... La NASA en a manqué quelques-uns. On a vu ce qui était arrivé en Russie il y a quelques années, en 2011, je pense. Puis, il y en a plein d'autres qui sont tombés aussi des morceaux de comètes au Sri Lanka ou en Inde. En tout cas, c'est à peu près la seule chose qui nous manque. Une grosse roche qui nous tombe sur la tête. Puis, je ne serais pas étonné que ça arrive. Puis, les parapluies ne seront d'aucune utilité. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501